Alfred Manessier était adolescent et pas encore peintre lorsqu'il a posé pour la première fois les yeux sur la baie de Somme. C'est elle qui a inspiré et celui qui allait devenir un artiste abstrait de renommée internationale. L'association pour la sauvegarde du Crotois lui rend hommage cet été par une exposition que nous font découvrir Sophie Crimont et Laurent Pénichoux. Le seul paysage qui a eu sur moi une influence primordiale est celui de la baie de Somme. Mes yeux s'y sont pour ainsi dire ouverts. Au début de l'autre siècle, Alfred Manessier passe ses premières vacances au Crotois. Il n'a que 14 ans lorsqu'il part peindre le port, le sable, la mer et les ciels. Derrière ses volets bleus, une exposition inédite, premier regard ébloui d'un jeune peintre. C'est le rassemblement de petites études que mon père, le peintre Alfred Manessier, a exécuté entre 1925 et 1930 dans le port de sa jeunesse, le Crotois, où il venait en vacances régulièrement. La lumière de la baie de Somme est une rencontre déterminante pour lui, tout comme ses amitiés avec les pêcheurs qui l'emmènent en mer capter les paysages du large. Rencontre aussi avec un certain Albert Matignon, peintre de marine déjà connu à l'époque qui encourage l'adolescent à poursuivre. Alfred Manessier peint sur des cartons publicitaires. Son père est commerçant à Amiens. Il arrivait à capter des lumières très très tôt le matin, il se levait avant l'aube pour pouvoir la peindre. Donc c'est assez extraordinaire pour un adolescent. J'ai l'impression qu'il avait comme des rendez-vous amoureux avec la lumière et qu'il essayait de la traduire. Il y a eu un échange entre son oeil qui captait et sa main qui a voulu restituer cette lumière sur des petits cartons. Noël 1924, Alfred Manessier reçoit une boîte de peinture à l'huile comme cadeau et réalise entre deux et quatre études par jour sur le motif. Il fait ses exercices comme des gammes, mais c'est vraiment un apprentissage. C'est-à-dire qu'il le disait lui-même, mon oeil s'est formé grâce à l'abbé de Somme parce que c'est des lumières extrêmement fines, extrêmement changeantes. Beaucoup de ses oeuvres de jeunesse ont été détruites pendant la guerre 40. Alfred Manessier deviendra plus tard une des figures de l'art abstrait. Une soixantaine de peintures sont exposées salle de Lavosette au Crotoy jusqu'au 18 août.